Bonjour à tous, en ce mercredi 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima, nous aurons la joie de pouvoir retrouver le chemin du sacrement de réconciliation. Petit cadeau de Notre-Dame à notre temps. Alors, quelques remarques pratiques pour pouvoir vivre dans les meilleures conditions ce sacrement. Tout d'abord, je vous invite simplement peut-être à reparcourir nos vidéos sur la joie du pardon pour bien se préparer, pour faire vraiment de ce sacrement une rencontre avec le Seigneur, surtout quand on ne l'a pas rencontré sacramentellement, bien sûr, depuis un certain temps, pouvoir bien se préparer, bien vivre ce sacrement. Pour le côté pratique, il y aura deux lieux, il y aura Saint-Saturnin, mercredi 13 mai, jeudi 14 mai, vendredi 15 mai et samedi 16 mai. Mercredi, jeudi, vendredi, pour ces trois jours-là, 17h à 18h30 et le samedi de 10h à midi. Et à Saint-Maxime, le samedi matin de 10h à midi. Les noms des prêtres célébrants seront dans le tableau que vous pourrez voir. Et puis, pour l'inscription, vous aurez au fond des églises un tableau comme cela, sur lequel il sera important de mettre vos initiales. Toutes les 10 minutes. Arrivez un petit peu avant, parce que si le pénitent a fini plus tôt, vous pourrez passer et ainsi peut-être dégager une autre place. Et une fois que vous êtes passé, n'oubliez pas de rayer en sortant, de faire une croix pour voir qu'effectivement, parce que si quelqu'un n'a pas pu se déplacer, que le pénitent d'après n'attende pas pendant des heures. N'oubliez pas également, pour votre protection et celle des confesseurs, le port du masque. Vous voyez, on peut tout à fait entendre, parler, entendre bien sûr, et parler aussi avec un masque. Donc c'est important. Il y aura deux lieux à Saint-Saturnin dans l'accueil, qui sera aménagé pour cela, une seule personne à la fois. Donc quand celui qui est avant vous sort, vous pouvez à nouveau rentrer. Il y aura du gel hydroalcoolique pour pouvoir aussi se nettoyer les mains à ce moment-là. Et à Saint-Maxime, ce sera dans la sacristie, avec une entrée à la porte de droite pour venir se confesser. Et là aussi, sorti par la même porte, et le successeur pourra venir à nouveau. Pour que cela se déroule bien, venez vous inscrire avant, parce qu'on ne peut pas avoir 50 personnes qui attendent dans l'église. Il y aura suffisamment de temps, suffisamment de plage horaire. Si vous ne pouvez pas, dès le 13 mai, il y aura le 14 mai, le 15 mai, etc. Alors, il faut passer à l'église. On ne fera pas de réservation par téléphone ou par internet, parce que ce serait trop difficile à gérer. Donc vous pouvez essayer de voir. Peut-être restera-t-il un créneau. Mettez simplement vos initiales. Respectez bien l'heure. Arrivez un petit peu en avance. Et puis après, s'il y a besoin éventuellement de revoir le prêtre, etc. Celui-ci pourra vous donner un rendez-vous ultérieur. Alors, la joie du pardon à découvrir et à redécouvrir dès le 13 mai. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada